parce qu'avec les petites roues ça complique beaucoup un peu à l'avant d'avoir des roues plus petites à la limite j'aurais dû mettre les roues plus petites à l'avant les plus gros plus grosses à l'avant et les roues plus petites à l'arrière écoutez quand même surpris malgré le pilote j'ai monté les petits trous à l'arrière les grosses roues à l'avant et je les ai remontés à l'endroit parce que je m'étais trompé je mets à l'envers c'est parti on est sur notre terrain d'habitude de tests habituels donc c'est parti on va voir ce que ça vaut ça pourra permettre de comparer par rapport aux autres vidéos avant alors est-ce que les roues larges vont prendre plus effectivement ça prend un peu mieux là le problème c'est que nous voilà il faut un peu à la vitesse et tirez pas assez le véhicule bon nous sommes en dévers un beau dévers on fera pire tout à l'heure mais ça prend bien et ce qui reprend en montée c'est là où ça devient compliqué parce que le pneu a du mal à trouver son accroche vu qu'il n'est pas souple voilà brandon oui pas mal on est réussi à monter un c'est pas mal déjà maintenant on va essayer de passer ici ce qui est hyper compliqué alors comme les pneus sont pas mous ils vont pas se déformer trop donc je devrais garder plus ou moins l'assiette correcte et comme ils sont plus petits je devrais avoir plus de plus de tenue en dévers le problème c'est leur accroche je pense qu'il aurait pu passer si j'ai pas fait cette erreur de pilotage et comme ils sont durs ils sautent fait ils sautillent et je perds un peu l'accroche temps en temps malgré que je m'efforce à prendre une vraiment une vitesse toute petite il faut bien balancer le véhicule je pense qu'en bien balançant le véhicule en cherchant ce trajectoire regardez on arrive quand même à passer c'est ça m'impressionne moi même c'est qu'on va pouvoir passer en haut qu'une des dès que c'est trop c'est trop raide ils n'ont plus la croche je vous montrais dans quelle position je suis moi je suis complètement surpris regardez dans quelle position il est c'est d'avancer tout doucement pour essayer de prendre du grip mais là je fais que descendre est ce qui va me monter cette espèce de truc non il va faire que glisser en bas ne sont pas fait pour un là c'est toujours pareil l'arrière peut pas monter ici parce que ces petits trous c'est dur et l'avant on veut pas monter non plus alors la solution c'est dur dresse son guidon légèrement espérer qu'avec faire passer une carte droite et la gauche on va essayer de remonter doucement voilà j'ai un poil moins d'appui parce que j'ai une batterie un poil plus légère et là on fait que glisser et là on va jamais monter ça parce que les pneus sont trop petits et ne passent pas assez d'accroche c'est comme ça toujours une main le truc c'est dans ces cas là on va essayer de faire passer une roue par une roue voilà la roue a l'air d'être passée l'autre je lui demande de monter là on va essayer plus loin un peu le faire glisser un peu voilà hop là qu'est-ce qu'on peut dire de cette expérience hors normes déjà pas mal de choses c'est que vu la dureté des pneus je m'attendais à ce que ça fonctionne mal mais là surprise ça fonctionne quand même la largeur disait que ça accroche bien enfin les pneus crawlers sont encore plus larges qui fonctionnent encore mieux voilà d'avoir inversé les larges de les avoir mis devant et les moins larges à l'arrière ça a changé pas mal de choses ça a donné beaucoup de traction j'ai pas pensé au début donc c'est bien qu'on ait pu voir un peu les deux cas ensemble je suis relativement satisfait du truc ce que je m'aperçois c'est qu'on a un bon pilotage et quand on a une voiture bien équilibré on arrive à faire comme pas mal de choses je pense que 80% des gens vont être contents de ça vont être satisfaits complètement de résultats donc ça veut dire que ne pas avoir les bons pneus c'est pas forcément si handicapant que ça c'est pas forcément à part dans la boue dans la terre tout ça ça change les conditions on est d'accord là on est sur un caillou qui est sec qui s'effrite un peu mais qui est sec qui est poreux donc il fait sauter un peu les roues donc on aurait besoin d'un peu plus de souplesse de pneus mais de manière générale on arrive à le gérer on va le gérer parce qu'il n'y a pas de différentiel parce que les suspensions sont relativement souples et mon véhicule est très bien équilibré donc voilà sur ce je vous souhaite une bonne journée c'était un peu pour le délire montrer aussi que ça marche et à très bientôt